Bonjour, ici Raymond Demartin, chef de l'Union Nationale. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations sur le programme de l'Union Nationale, de ce qu'est l'Union Nationale. Première des choses, on veut remettre la Constitution au premier plan. L'Union Nationale, on sait chez nous que le Parlement de Québec n'est pas légal. Fait qu'on veut remettre ça légal, remettre l'Assemblée législative, le Conseil législatif en place et que les lois qu'on fasse soient des vraies lois pour le peuple et par le peuple. Sur ce, il y a un autre point, l'agriculture. L'Union Nationale croit qu'au niveau de l'environnement et de la culture, c'est pas normal qu'au mois de juin, tu manges des tomates de la Californie. C'est pas normal. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on aide notre agriculture, qu'on aide nos gens ici à faire de la culture, de la permaculture, quelque chose qui est là en permanence. Pas des grands, grands champs de blé d'Inde, des choses qu'on mange, des tomates, des radis, des thèmes, vous voyez? Des choses de chez nous. Qu'on met dans notre jardin, mais que ça soit fait à l'année longue, avec des serres et tout ça. Au niveau de la démocratie, je vous ai dit qu'on était là pour et par le peuple. Bien, la démocratie, on peut faire de la démocratie directe aujourd'hui. Offrir à des gens de faire des sondages consultatifs. Puis avant de faire passer la loi, que vous soyez mis au courant, puis que vous puissiez répondre oui, on trouve ça intéressant. Non, on n'aime pas ça. Puis le gouvernement ne va pas être assez de l'Union nationale. On ne sera pas assez stupide pour ne pas vous écouter. On est là pour vous écouter. Au niveau de l'immigration, on n'est pas obligé d'avoir des immigrants, des médecins, des notaires, des avocats. On a tout ça ici. Mais on manque de gens dans les fermes, on manque de gens chez McDo, on manque de gens dans les usines. Bien, ça, c'est là-dessus que l'immigration de l'Union nationale va pousser. On veut avoir des gens qui vont être là pour, encore, faire promouvoir le Québec, qu'on puisse travailler, puis que nos fraises pourrissent pas dans les champs, qu'on puisse les avoir sur nos tables. Au niveau des aînés, des aînés qui sont pris dans les maisons, qui sont pris pour aller dans les CHSLD, les mouroirs, comme on les appelle, bien ça, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est donner une somme d'argent à chaque aîné qui va pouvoir disposer pour se payer quelqu'un chez eux et vivre décemment la fin de sa vie. Au niveau du transport, bien, un genre de métro aérien qui pourrait rejoindre toutes les régions du Québec. Je vous remercie, puis au plaisir de vous reparler. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada